Qu'est-ce que je trouve l'inspiration dans ma manière de vie ? Je veux savoir que cette partie de la culture, elle lui appartienne, ça n'appartient pas à qui que soit, si ça n'appartient pas à toute l'humanité, d'être capable d'imaginer si c'est un don de Dieu, si Dieu existe. Mais avec un petit peu de courage, de persistance, on arrive à faire des choses très intéressantes. C'est comme entrer dans une autre dimension. Le principe est simple. Peintres, graffeurs, sculpteurs et autres artistes travaillent sur des objets de récupération. Là, va de la lampe au réfrigérateur pour en tirer des créations originales vendues entre 1 et 250 euros. C'est une espèce de performance sur 48 heures à partir de matériaux de récupération. où on a l'occasion aussi de se retrouver dans un espace réduit avec d'autres artistes pour travailler pendant deux jours, deux jours et deux nuits. C'est l'occasion de rencontrer des gens qui travaillent des matériaux de manière différente de nous. Ceci, c'est une brique de papier. Moi, ça, c'est le contenu de ma poubelle, de ma boîte aux lettres pendant trois jours. Donc, c'est ma brique d'inconscience et ma brique de mémoire. C'est juste un éclatement au niveau artistique, complètement. Et puis, on arrive à faire des objets où on n'a pas l'occasion de faire pendant les autres jours. aller récupérer des éléments qui ont été jetés par les gens. Et avec ça, à partir de ça, on commence à faire des recherches et à créer des objets. Ça fait plaisir de voir du monde, de pouvoir bricoler. C'est un instant qui nous est donné justement pour faire autre chose que notre boulot quotidien. Et donc, on est très content qu'on est là. Il y a toujours plein de monde qui passe. Il y a toujours plein de questions, des étonnements. Les gens là-bas. Et c'est toujours réagréable de pouvoir... On est toujours là pour discuter avec les gens. Puis, c'est l'occasion aussi de rencontrer des artistes, comme nos voisins, par exemple. Ou de pouvoir partager comme ça avec tout le monde. C'est un grand moment de convivialité. Ça nous permet de nous faire connaître au grand public, sans passer par le système des galeries. En fait, on crée des sacs, c'est qu'il y a. C'est des sacs à partir d'affiches recyclées. Donc, on recycle les affiches. On les transforme en sacs. Ensuite, on remet ça dans le commerce. On crée des sacs pour des ordinateurs. On fait des sacs aussi pour les commerces équitables. On récupère des journaux. On les transforme en sacs. Ensuite, on met ça dans ces commerces. Et ces commerces, on sert comme cabas à la place des sacs plastiques. Il y a du monde de partout. Il faut être préparé. La nuit, il y a pas mal de gens qui travaillent. On dort par terre. Mais en même temps, l'ambiance est tellement bonne. Les gens sympathiques, voilà, j'espère que l'année prochaine, ils vont me faire retenir. Je suis en train de travailler beaucoup en personnages. de batterie de cuisine, beaucoup de ferrailles, des mesures de récupération, beaucoup de batterie de cuisine, ouais, beaucoup, cette année. Vous pouvez trouver aussi à peu près tout ce qui est récupérable et réemployable. Et réemployable parce que bon, l'alimentaire, il n'y en a pas beaucoup qui font. Mais on peut le faire aussi. Je m'appelle Pascal Catery, je suis plasticien professionnel. Et je viens à la braderie de l'art à laquelle je participe depuis 13 ans. Au cours de ces 13 années, j'ai vu la braderie de l'art évoluer. Et il y a l'aspect recyclage qui est absolument intéressant. Il y a 20 ans, c'était complètement novateur. Aujourd'hui, c'est très dans le sens du mouvement. Ce qu'on a fait, on a fait tout à l'improviste. Donc, on a été chercher des vieux matériaux dans la groge, là, où c'est un peu le bordel. Et on a improvisé, voilà, des tables, le meuble ici, cette table de salon-là, et puis voilà. Alors, ce qu'est l'art, pour moi, c'est pas... Je suis un peu mitigé parce qu'on dit que tout le monde peut faire de l'art. Et pour finir, ben voilà, on vend des trucs à 150 euros. Mais c'est difficile de faire, de donner un prix comme ça. Ça fait partie de son créativité. Il n'y a pas de valeur là-dessus. Donc, c'est une présentation de mes achats, de faire voir l'agilité de l'esprit, de contourner les objets d'une manière et de lui faire vivre autrement. C'est un lieu assez fatigué, c'est sûr, mais ça vaut la peine. Franchement, c'est une expérience enrichissante, en fait. Un lieu de rencontre, de découverte avec plein d'autres artistes, plein de personnes intéressantes. Merci. 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 Merci.